Voilà, bon, j'espère que tout le monde va bien. Heureux d'être là, nous étions ce matin à Poit-de-Picardie et nous nous retrouvons à Château-Thierry dans... Allez-y, réglez les choses avant que je ne parle, parce que dites-moi, hein. Bien, heureux donc de vous retrouver. Nous étions ce matin à Poit-de-Picardie dans une école et on se retrouve à Château-Thierry après avoir donc passé quelques instants au Musée La Fontaine dans cette médiathèque parce que nous lançons donc aujourd'hui la lecture comme grande cause nationale de l'été 2021 à l'été 2022 avec une volonté qui est d'abord de consolider, de renforcer ce que nous avons fait depuis le début du quinquennat pour la lecture. Et je le dis parce que c'est vraiment un sujet extrêmement important qu'on a mis au cœur de l'éducation nationale, mais au-delà. Et je veux vraiment remercier ici nos instituteurs, nos professeurs, mais aussi les associations et tous les personnels qui les aident à former notre jeunesse. La bataille pour pouvoir savoir lire, écrire, mais aussi savoir compter et se comporter est essentielle. C'est celle qui nous a conduit à réduire le nombre d'élèves par classe en CPCE1 dans les zones les plus défavorisées dès la rentrée 2017-2018, continuez de le faire sur les maternelles grandes sessions. C'est ce qui nous a ensuite conduit à lancer un plan bibliothèque pour aider dans de nombreuses communes de France à ouvrir plus tard, aux bonnes heures, aussi le week-end, les bibliothèques pour que tous nos enfants, nos adolescents puissent avoir accès justement aux livres, à la lecture. C'est ce qui nous a conduit aussi à lancer ce projet de microfolie pour développer à travers tout le territoire l'accès évidemment pas seulement aux livres, mais aussi aux oeuvres d'art et aux plus grands opéras, comme au théâtre. Et nous avons résisté durant le Covid pour continuer à justement faire les passeurs à l'égard de nos enfants. La France doit s'enorgueillir d'être l'une des nations d'Europe qui a le moins fermé ses écoles pendant la crise Covid. Onze semaines de fermeture, deux à trois fois moins que la plupart de nos homologues qui ont été autant touchés que nous. Et je veux encore une fois remercier nos enseignants, remercier les parents d'élèves, parce que ça a été une mobilisation collective. Néanmoins, au moment où nous nous trouvons, je souhaite qu'on puisse relancer les choses encore plus fort. C'est pour ça qu'en rouvrant les activités culturelles qui avaient été fermées, nous avons décidé de lancer le Pass Culture il y a quelques semaines. Ce pass va permettre d'accompagner les plus jeunes, dès la 4e jusqu'à la terminale, puis à 18 ans avec le complément des 300 euros pour tous les jeunes qui veulent accéder à la culture, acheter un livre en particulier. En lançant aujourd'hui cette grande cause nationale qu'est la lecture, ce que nous voulons faire, c'est véritablement mobiliser les enseignants, toutes les associations qui depuis tant d'années se battent sur ce sujet, évidemment aussi nos bibliothécaires, nos libraires, nos éditeurs, nos écrivains, nos acteurs, nos diseurs, parce que lire, et en particulier lire à voix haute, doit être remis au coeur de l'engagement de toute la nation. D'abord, c'est essentiel pour pouvoir se former, apprendre et trouver sa place dans la vie. Si on ne sait pas lire et écrire, si on ne sait pas bien le faire, on ne trouve pas sa place. Et je parle ici dans un territoire que nous connaissons, le président du département me le rappelait tout à l'heure, qu'on était tout à l'heure aussi dans la Somme où les défis sont comparables, la lutte contre l'illettrisme est véritablement un défi du quotidien. Ensuite, parce que lire à voix haute, c'est faire cette rencontre amoureuse avec la langue française, c'est-à-dire découvrir des idées, des histoires, mais aussi découvrir que quelqu'un peut nommer ce que je ressens, le partager avec moi. C'est la découverte de la beauté littéraire, mais c'est aussi découvrir le rythme, la musique, la vérité de la langue française. Et elle se dit à voix haute et elle s'entend. Et donc nous allons lancer toute une série d'initiatives. Il y a ce soir ce que M. Bunel va d'ailleurs parachever, qui est une cause qu'il défend depuis longtemps, et je veux vraiment d'ailleurs ici lui rendre hommage ainsi qu'à Éric Orsena qui ont beaucoup fait pour que la lecture à voix haute soit absolument mise au coeur de ces combats. Et je veux remercier Fabrice Bucchini qui a admirablement démontré aujourd'hui, devant ses élèves, comme il le fait chaque jour et depuis tant d'années, l'importance de ce qu'est la lecture à voix haute, ce que c'est que dire un texte, voyager parmi des auteurs. Et donc cette grande cause nationale va nous permettre de nous mobiliser à travers des initiatives dans nos écoles pour la rentrée scolaire. Vous savez que depuis maintenant près de 4 ans, nous distribuons les fables de La Fontaine, de prendre des initiatives, des concours de lecture à voix haute, des défis aussi. La Fontaine, avec le 8 juillet, les 400 ans sera au coeur de ces initiatives. Flaubert sera aussi au coeur de plusieurs initiatives pour la lecture à voix haute, puisque c'est aussi une année anniversaire. Et donc nous allons, entre l'été 2021 et 2022, nous mobiliser tous et toutes pour mettre au coeur de la nation ce beau travail, cette belle mobilisation pour la lecture. Dans quelques instants ensuite, nous nous rendrons à Villers-Cotterêts et tout ça se tient sur un fil. Je salue notre député, M. Crabal, qui a beaucoup oeuvré en particulier sur ce projet, parce qu'à Villers-Cotterêts, nous avons entrepris de, pas simplement rénover, mais au fond, réinventer collectivement ce que fut le château qui avait été laissé à l'abandon après avoir été largement transformé et que nous allons véritablement transformer en lieu de la langue française, pas simplement en musée, mais en voyage, au fond, en odyssée autour des Français. Et je le dis à dessein, parce que la langue française est un voyage, et donc c'est comprendre d'où vient le français, comment il s'est transformé, comment il s'est matiné, comment il s'est créolisé, comment il s'est consolidé à travers l'époque classique et comment il continue aujourd'hui de vivre à travers tous les continents. Nous y serons tout à l'heure, puisque les mois qui viennent sont décisifs pour pouvoir rouvrir ce lieu de Villers-Cotterêts. Voilà cette journée dédiée à la fois à la langue française, la lecture, l'éducation. Au fond, c'est ce qui tient très profondément notre Nation unie, ce rapport à la langue et la lecture. Et donc cette grande cause est pour moi très importante. Monsieur le Président, si votre quinquennat est une fable de la Fontaine et peut-être la dernière mine droite, d'ailleurs, de ce quinquennat, ce serait laquelle ? C'est irréductible parce qu'il y a eu trop d'étapes. Je citais tout à l'heure les animaux malades de la peste qui correspondent pour une partie de la fable à ce que nous avons ensemble vécu et d'ailleurs ce qu'il faut combattre et les injustices face aux aléas du temps. La beauté de la Fontaine, c'est qu'il couvre beaucoup de situations de la vie, on le disait tout à l'heure, s'inspirant justement des autres, et d'ailleurs de plusieurs autres, mais au fond, il décrit des situations typiques, mais il décrit aussi des caractères. Et en prenant le prétexte de parler d'animaux, il nous dresse un portrait de la comédie humaine. Elle est assez inchangée. Et donc nous pouvons, à travers notre existence, nous retrouver dans beaucoup de ces fables, étape par étape, selon les parcours. Le mandat qui est en cours n'est pas réductible à l'une d'elles, mais elles nous permettent de voyager, elles nous permettent surtout à la fois de prendre du recul, mais ce qui est admirable, Fabrice Lucchini le disait tout à l'heure, c'est le style, c'est la modernité, c'est la brisure chez La Fontaine, c'est-à-dire cette capacité à posséder la langue qui, en plus, le français, à ce moment-là, vit son temps classique. Nous sommes au moment où, voilà, quelques décennies après la mise en place de l'Académie française, c'est un temps où le français essaie de se simplifier, de correspondre aussi à ce moment du classique qui vaut aussi en architecture et que vous connaissez, où on veut presque tout corseter, où la forme, les mots se simplifient. Et La Fontaine maîtrise admirablement ce français-là et cette forme, mais en même temps brise le style, les rythmes, y insère de l'oralité, de la liberté. Et la vie de La Fontaine, sa trajectoire correspond admirablement, d'ailleurs, à la vérité de ce style. Est-ce qu'il y en a une, malgré tout, qui pourrait servir de guide à un candidat à la présidentielle dont les enseignements sont plus judicieux ? J'ai compris qu'il y avait en ce moment beaucoup de candidats. Il se peut parfois qu'il y en ait déjà pour la candidatielle, mais posez-les plutôt à ces dix candidats. Vous avez une expérience. Moi, je vous remercie déjà de me mettre. Vous avez raison. Mais je vais plutôt continuer à lire La Fontaine pour ce qu'il est, c'est-à-dire ne pas chercher un prétexte. Mais c'est un auteur qu'on ne peut pas écraser derrière l'actualité. Mais il doit mieux courir ou partir à point. Vous êtes... Je vais citer un autre grand auteur. Vous m'entendez souvent le citer, parfois concernant, c'est Audiard, que j'aime beaucoup et qui est un grand auteur de l'oralité aussi. Alors lui, il vient de Largot et ça me traite pour moi un des plus grands dialoguistes du XXe siècle. Et vous êtes la proie des idées fixes. Alors j'ai compris que vous vouliez me faire répondre sur quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Mais j'ai le droit d'aimer La Fontaine, de venir défendre la langue française et de ne pas vouloir repartir dans la mêlée ou les miasmes. Donc je reste avec La Fontaine et la langue française et je réponds à toutes les questions. C'était très politique, La Fontaine, à l'époque. Ça a été très politique. D'ailleurs, comme vous le savez, il a eu un rapport très ambiguë avec la Cour. Il a été proche du surintendant de finances qui a mal fini. Et il a eu une vraie liberté. On n'oublie pas le contexte sanitaire. Est-ce qu'on va inéluctablement vers la vaccination obligatoire des soignants, comme l'a suggéré votre ministre de la Santé ce matin ? Je pense que la logique sur laquelle nous sommes et l'approche qui est la nôtre continue d'être, de jouer sur l'adhésion, l'intelligence, la responsabilité. Et je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, on disait il y a quelques mois, les Françaises et les Français doutent de la vaccination, du vaccin en général. On a vu, et les chiffres continuent à monter, qu'il y a une vraie adhésion au vaccin parce que tout le monde a compris qu'on ne pouvait s'en sortir qu'avec le vaccin. Maintenant, notre travail va être d'aller convaincre, d'aller aussi vers nos concitoyens qui sont les plus loin du soin dans les semaines qui viennent. Je le dis parce que vous avez beaucoup de nos concitoyens qui sont dans des situations plus fragiles, plus précaires, qui ont parfois autant besoin que vous et moi de se faire vacciner et qui n'ont pas de médecins référents, qui n'ont pas le même accès à l'information. Il va falloir aller les chercher, ce qu'on a commencé depuis début février. Il y a des gens qui en effet continuent à douter, donc c'est ce travail de conviction auquel je crois davantage. Il y a des situations, par contre, que nous souhaitons régler durant l'été, c'est celle des établissements, en particulier accueillant des personnes en situation de grande fragilité, les EHPAD, les maisons de retraite. Là, il est très clair qu'il faut vraiment une mobilisation pour qu'il y ait un maximum des personnels soignants qui puissent être vaccinés. Sinon, le risque, c'est si l'épidémie devait repartir, que où ces personnels soient eux-mêmes contaminés à un moment donné et qu'ils ne soient plus en situation de travailler, mais surtout que, par malheur, ils contaminent des aînés qui sont toujours plus fragiles, même en étant vaccinés, parce que l'immunité n'est pas exactement la même. On sait qu'elle diminue avec l'âge. Donc moi, j'appelle d'abord à la responsabilité, le ministre a la raison de dire qu'à un moment donné, on ne pourra pas en tout cas revenir vers l'automne et l'hiver où on sait que l'épidémie a tendance à repartir, en tout cas que si le virus est encore là, l'état endémique, il peut repartir. On ne pourra pas ne rien avoir fait d'ici là. Je crois plus à la mobilisation générale, donc j'appelle tous les personnels soignants, encadrants de ces établissements à se faire vacciner aujourd'hui. Merci. Vous avez d'autres questions sur la lecture ? Un mot juste pour la vie d'accotterer, peut-être, le château, vous allez y aller dans quelques instants. Le château, il avait été longtemps abandonné et cette ville a été un maire RN depuis 2014. Est-ce que derrière cette rénovation, c'est aussi le signe que l'État investit sur le terrain et que c'est aussi un signal envoyé ? Alors on investit, vous savez, sur le terrain, sur beaucoup de sujets, parce que nous sommes ici sur des terres qui ont beaucoup souffert de la désindustrialisation à certains endroits, de la grande difficulté économique. Plus au nord du département, j'en parlais avec M. le préfet tout à l'heure, on a fait le pacte sans braver noix tirage, on est sur le nord, les confins de l'Aisne et du nord, et c'est une zone, l'Aisne, qui a beaucoup souffert économiquement. Villers-Cotterêts a encore des industriels qui sont présents, mais c'est une ville qui a aussi souffert. Mais je ne voudrais pas que cette ville soit réduite au Front national. Je suis en combat les idées, il y a un maire démocratiquement élu, et je le verrai tout à l'heure en tant que maire. Mais c'est aussi une ville qui épouse formidablement l'histoire de la langue française et dont nous devons être fiers. C'est en effet la ville des ordonnances royales par lesquelles François Ier décide de faire du français la langue administrative. Et donc, c'est le premier moment où un souverain décide de fonder ce qui va nous unifier. C'est pour ça que je dis souvent la France se tient par son État et sa langue. Nous sommes une des seules nations au monde qui s'est construite ainsi, par la langue et puis par la puissance de l'État, de ses services, de ses structures qui a progressivement ramené royaumes et duchés qui parfois étaient ennemis, les comtés, dans un corps unique. Mais le choix de cette décision de François Ier, elle est fondatrice et en effet, elle se fait au château. Et puis ensuite, c'est aussi le lieu qu'un grand général d'empire mulâtre qui était le général Dumas choisit pour s'installer. On a souvent revisité l'histoire, on a parlé il n'y a pas longtemps de Napoléon. On oublie de dire qu'il y a des grandes figures aussi de femmes et d'hommes de couleur qui ont fait notre histoire. Dumas, le père d'Alexandre Dumas, en fait partie. Et c'est là donc qu'Alexandre Dumas, un de nos plus grands écrivains, est né. Et c'est de là qu'il est parti, la légende dite à pied, je n'ai pas vérifié moi-même, pour aller vers Paris quand il a voulu écrire. Et donc cette ville a quand même une histoire extraordinaire. et elle se trouve aux confins d'un territoire qui a porté parmi les plus grands écrivains la Fontaine, à quelques encablures, Racine, plus loin à la Ferté. Donc vous êtes quand même dans l'épicentre de ce qu'est la langue française et donc le génie de notre nation. Et je le dis parce que tout ça, les élèves nous l'ont montré, c'est une actualité formidable. Savoir parler la langue, savoir en épouser les subtilités, en connaître l'histoire, en accepter les métamorphoses contemporaines, c'est aussi comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et penser le monde. Et quand on ne la maîtrise pas, quand on l'abîme, pour paraphraser Camus, on ajoute au malheur du monde que nous vivons, et quand on décide d'y voyager, on y trouve aussi beaucoup de rassurance. Parce qu'on voit que d'autres éprouvent la même chose que nous. Et découvrir un poète, on a tous vécu un livre de littérature, c'est d'un seul coup comprendre que quelqu'un d'autre a éprouvé ce que je croyais être le seul à ressentir. Et c'est aussi pour ça que je veux qu'on lance cette grande initiative. Parce que l'une des choses qu'on ne doit pas sous-estimer, moi j'ai été frappé en écoutant ce matin un poète Picardie, la dizaine de parents d'élèves que j'ai voulu entendre pendant un peu plus d'une heure, c'est la solitude. Beaucoup de gens ont éprouvé la solitude dans ce confinement et nos enfants l'ont éprouvé. Sentiment d'être seul, de ne plus pouvoir voir les amis, les cousins, cousines, le reste de la famille, d'être repliés sur eux-mêmes. Ils m'en ont tous parlé, ça m'a profondément touché. Et la lecture est quelque chose qui permet de briser la solitude. Dans une parole silencieuse, lorsque je lis chez moi et que je découvre justement que je comprends mieux ma vie par les mots d'un autre, que je voyage par les histoires que me raconte un écrivain, mais la lecture à voix haute, c'est un formidable moyen de transmettre, de partager, et donc de briser cette solitude. Donc on va continuer ce voyage. On peut être fier de notre langue, de notre littérature, et de... Voilà. C'est un trésor inestimable. Simplement, vous croisez de nombreux Français dans tous dans des obligations. Vous sentez qu'il y a un poids en moins après la fin des restrictions annoncées hier. Vous le ressentez, vous ? Oui, on le ressent tous. Non, il y a un besoin de liberté. Il y a aussi... Un des défis du moment que nous vivons, c'est que nous avons vécu de manière très différente les uns les autres cette période. On sent en général un formidable vent de liberté et d'optimisme. Mais nous sommes une partie à avoir vécu et les choses et au fond se dire on va retrouver une vie normale. Nous sommes une autre partie à avoir éprouvé bien davantage cette période et au fond à être dans l'anxiété économique, sociale pour nos enfants ou nos aînés. Et nous sommes aussi une partie à l'avoir éprouvé dans notre chair. Beaucoup d'entre nous ont perdu des proches, ont parfois été touchés, ont encore des Covid longs. Et il faut veiller à ce que ces destins très différents puissent se retrouver dans ce moment. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a plutôt, oui, les gens se sentent plus libres. Avez-vous été surpris qu'un enfant vous interroge ce matin sur la claque dont vous avez été victime ? Non, parce qu'il a vu la télé, il a vu, c'est normal, j'ai trouvé ça plutôt spontané. Je m'ai demandé si ça m'avait fait mal, j'ai trouvé ça gentil. Mais voilà, il n'y a pas de... ça a été là pendant quelques jours, donc j'ai trouvé ça naturel. Monsieur le Président, sur la liberté retrouvée, non, mais juste parce que vous nous aviez promis il y a une semaine des annonces le 21 juin sur la discothèque, avec vous. Est-ce qu'on peut en avoir plus ? Mais je vais recevoir justement les établissements sur lesquels il y a plus de contraintes. On sait qu'il y a des établissements où les contraintes sont un peu plus fortes parce qu'on est enfermé, on doit forcément enlever le masque parce qu'on boit, on danse, on fait la fête. Donc il faut être très vigilant. Si on rouvre tout de suite, le risque, c'est que le virus recicule et qu'on revienne en arrière. Donc les discussions sont en cours et je les recevrai le jour de la fête de la musique pour pouvoir ensemble envisager un calendrier avec des mesures sanitaires. Vous en avez une soirée le 21 janvier à l'Elysée ? Je vous confirme qu'il y aura, respectant les règles décidées par ailleurs, donc avec les contraintes sanitaires de jauge, de distance, d'assises, c'est ça ? Voilà. Il y aura le public qui convient avec la jauge. Mais il y aura un concert, oui, de musiques électro et de DJ. On va le détailler tout à l'heure. Il n'y en a pas du tout back, monsieur le Président. Non, ce n'est pas très back, ce concert. Ça va plutôt, on va l'annoncer, mais ce sera plus Jean-Michel Jarre et Serone avec des jeunes au milieu. C'est un métier fascinant, votre métier, monsieur le Président. Il faut intégrer les composantes du temps, il faut cette patience avec les êtres humains. Il faut en fait accepter le temps long et le moment. C'est nous, merci à tous. Merci à tous. C'est nous tous. Est-ce que vous avez d'autres questions ? J'ai fait le teasing, mais il y aura une fête de la musique. On a un sacré débat tout à l'heure entre vous et Fabrice Lecchini. On vous a senti un peu surpris ? Non, je le connais bien. Vous n'oubliez plus beaucoup en place de mots. Je trouve qu'il a un amour de la langue française qui est communicatif. et surtout, je parle de M. Lecchini en sa présence, donc c'est toujours gênant. Je pense qu'il a cette trajectoire qu'il a admirablement rappelée tout à l'heure, mais il habite avec beaucoup de générosité la langue française parce que derrière son incandescence, sa truculence, son style un peu coruesquant, dirais-je, il y a en fait beaucoup de pudeur. Donc il ne parle jamais mais de lui et parce qu'il ne veut pas parler de lui, il se met au service des textes des autres. Et donc c'est pour ça qu'il parle toujours d'un texte à l'autre et qu'il l'a dit. Mais parce que je pense que ce que je disais tout à l'heure, ça vit en est l'illustration. Et je pense que très profondément que la littérature et le style l'ont sauvé. Oui, il y a une phrase très belle de Nietzsche qui correspond bien à la journée. Tout esprit profond avance pas ce qu'est, monsieur le président. Donc là, je crois qu'on est en face de gens très, très profonds. On est tous très profonds. Oui, parce que tout esprit profond avance masqué. On va continuer. Merci. Donc on va vider à côté. Merci en tout cas de relayer cette grande cause de la lecture. Je compte sur vous. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup.